bonjour à tout le monde nouvelle vidéo extracodeur aujourd'hui on va voir comment créer son propre module avec python donc dans les précédentes vidéos on a utilisé des modules déjà prêts mais aujourd'hui on va voir comment créer le sien donc il se peut que lorsque votre code devient beaucoup trop gros beaucoup trop grand et qu'il y a énormément de fonctions vous décidez dans votre projet de séparer ces fonctions là et les faire sortir de votre programme principal on va créer un petit programme où il y aura une petite fonction dedans et ensuite on verra un peu pour créer son propre package dont je vais vous expliquer donc imaginons que là j'ai une fonction qui va sortir le nombre qu'on a mis au carré donc def fonction on va mettre un paramètre x donc un nombre qu'on va rentrer et là on va faire nbre carré donc la variable égal x donc là on a le nombre au carré et si on veut on peut l'afficher avec un print on peut même faire un return mais le print ça peut suffire dans le cas le nombre spécifié au carré au virgule et on va afficher nbre carré et donc là on peut faire fonction carré et faire afficher donc un nombre une variable mon nombre égal 10 mon nombre pour que là maintenant vous savez déjà faire ce genre de programme si vous avez déjà regardé les précédentes vidéos ici on a un paramètre et ce paramètre on lui sort son carré et ce carré là on l'affiche donc c'est autant simple que ça ensuite la fonction on l'appelle et on l'utilise donc ensuite vous lancez un terminal veillez à ce que l'endroit où vous exécuter votre programme donc le terminal qui est là veillez bien qu'il soit dans le même dossier que dans le dossier dans lequel se trouve votre programme ou pitton 3 et on renseigne le nom du programme donc module pour un nom spécifié au carré vaut 100 ce qui est normal 10 au carré ça vaut bien 100 imaginons que là j'ai une autre fonction je vais créer une autre fonction cette fonction cube donc là juste ce qui change c'est le nom parce qu'on peut pas avoir deux fonctions qui portent le même nom donc au lieu de l'avoir au carré on va l'avoir au cube on se trouve à l'afficher donc on peut aussi faire fonction cube mon nom donc 10 au cube on va l'afficher je lâche pour lancer le programme donc là le nom spécifié au cube vaut 1000 ce qui est normal mais vous voyez que là on a commencé déjà avec deux fonctions ça prend un peu de place bon là c'est des petites fonctions donc c'est pas vraiment dérangeant mais c'est juste fait que mon programme il a l'air plus propre à avoir je peux créer deux modules donc pour l'instant pour notre exemple on va juste laisser la fonction carré donc cette partie là pour l'instant on va juste la supprimer on rajoutera après donc pour l'instant qu'est ce qu'on va faire on va créer un programme dans lequel il y aura fonction carré donc je vais vous montrer assez rapidement donc ici on va faire un nouveau document python donc vous pouvez faire un nouveau document texte ensuite renommé tout le fichier donc fonction point pi donc ça on va l'ouvrir avec visual studio code on va copier ce qu'il y a ici donc vous voyez ici on a le pronc point pi dans lequel on a la fonction carré donc ce qu'on va faire ici on va faire un import donc l'homme donc importe donc on apporte tout ce qu'il y a dans donc point pi donc là on peut exécuter le programme et il va aller directement chercher fonc point pi mais on n'a pas besoin de renseigner le point qui m'ont il va rechercher font qu'on a appris toutes les fonctions disponibles pour lancer le programme on voit que ça marche là ça nous a permis un peu d'alléger notre code donc là j'ai créé une deuxième fonction je vais renommé je vais mettre donc un pied pour ouvrir avec visual studio code donc ça va être assez similaire à ça sauf qu'ici ça va être le cube qu'on va avoir besoin là c'est des fonctions assez légère donc vous verrez pas vraiment l'importance si vous avez des grandes fonctions de plusieurs dizaines de lignes vous conseillerait de les séparer de les mettre dans des hommes différents et d'importer tout ce qui se trouve dedans donc là ensuite on peut faire un film donc cube importe étoile pour récupérer tout ce qu'on a et donc là on peut aussi faire fonctions cube et là on va mettre mon nombre donc vous allez voir que ça a marché là on peut changer le nom pour l'exemple on va mettre 4 et donc là j'avais oublié on va le mettre au cube et donc là on aura la même chose que tout à l'heure c'est juste que le code sera plus propre donc on voit que le nombre spécifié au carré vaut 16 et le nombre spécifié au cube vaut 64 c'est normal mais là vous voyez à chaque fois qu'on a une fonction il faut faire un from import un from import donc il faut toujours importer mais on peut créer son propre package donc vous allez voir que dans le package que vous allez créer donc on pourra mettre tous nos programmes dedans donc je vais vous expliquer assez rapidement donc venez dans votre dossier où il y a vos programmes là vous faites un nouveau dossier donc par exemple vous pouvez le nommer mais fonc donc on vient dans le dossier qu'on vient de créer et là on est obligé de faire un nouveau document donc on va faire un nouveau document texte dans un package on est obligé d'avoir un fichier qui est un double underscore donc c'est le tiret du 8 imit un double underscore encore et point pi donc ça ça spécifie qu'on est bien dans un package même s'il évite ce fichier là vous êtes obligés de le mettre et ici on va mettre les fonctions mais des places ici et là on voit qu'on a eu un souci on n'arrive pas à trouver les programmes ce qui est normal là ça a changé donc on va supprimer cette ligne et on va faire from donc on a appelé comment le dossier on l'a appelé mes foncs donc on fait from mes foncs là on peut ouvrir les programmes qu'on avait utilisé précédemment vous voyez qu'on avait écrit deux fichiers différents là on peut en mettre dans un seul fichier donc je vais vous montrer comment on va faire donc on va copier ce qui est là on va venir ici on va sauter une ligne et donc ça sera les fichiers voilà toutes nos fonctions vous n'êtes pas obligés de faire comme moi donc cube pour un pied on n'a plus besoin si on veut pour l'instant on peut le supprimer de toute façon c'est qu'un exemple ce que je fais dans cette vidéo et là on importe tout mais si on veut on peut juste importer fonctions carrées par exemple importe fonctions carrées et imaginons que là il ya une dizaine de fonctions si on souhaite en apporter une ou deux on peut mais moi je vais tous les apporter donc je fais étoile et là donc on a importé les deux fonctions qu'on vient de faire et on peut les utiliser là je peux changer de nombre si je veux je peux mettre 6 donc le nombre spécifié au carré vaut 36 et le nombre spécifié au cube vaut 216 donc là on vient de créer son propre package init.pi qui est vide c'est normal double underscore pi cache double underscores c'est créé aussi il s'écrit automatiquement mais ça on va le laisser on va pas jouer avec on va faire fonction ajout x là vu que c'est une variable locale on peut utiliser autant de fois qu'on veut le x qui a là il sera pas encore avec le x qui est ici ou avec le x qui a ici nbr égale x plus 1 dans ce temps à faire int le nombre nombre virgule et je sais pas si c'est vraiment en français la phrase mais c'est pas important donc le nombre et plus un val donc ajout donc ça importe les fonctions qu'il ya ici donc ajout on l'utilise et on va encore mettre mon nombre on peut encore créer une fonction ça peut être une fonction table donc on va faire un fort i une range et là on va faire un print x on va afficher le nombre qu'on a renseigné donc là par exemple ce serait combien ce serait 6 3 virgule i donc i donc ce serait 0 ce sera 6 fois 1 6 fois 2 etc je pense que vous avez compris et ensuite on fait un petit affichage égale on affiche x fois i donc x là sera toujours 6 dans ce cas ensuite i ça sera un moment sera 0 un moment sera 1 un moment sera 2 là on peut tester le programme je peux encore ajouter table la nouvelle fonction qu'on vient de créer et vu que là il ya encore l'étoile on n'a pas de souci à se faire et on renseigne mon nombre donc là on voit on a plusieurs fonctions qu'on avait faites et elles sont tous dans ce fichier là donc c'est assez simple on a juste à besoin de renseigner ici le nom du package donc le package qui s'appelle mes foncs et c'est à prendre j'ai besoin de faire point le nom du module donc ça c'est le module donc point pi on importe les fonctions qui sont présentes dedans et là on va lancer le programme j'ai oublié dans la joue de terminer la fonction mais le reste pour l'instant ça fonctionne donc val,nbr et on va relancer le programme et on voit donc le nombre spécifié au carré vaut 36 c'est normal si c'est au carré ça vaut bien 36 le nombre spécifié au cube vaut 216 c'est normal puisque 6 x 6 x 6 ça vaut bien 216 et le nombre plus 1 vaut 16 c'est encore normal ensuite ici on a un petit affichage d'une table de multiplication c'est assez sympa ce qu'on peut faire c'est un exemple on va dire pas très important mais au moment où vous écrivez des longs programmes vous verrez que ça deviendra vraiment important vous commencez à faire des packages des modules vous verrez que ça va vous permettre d'aérer votre code et de le rendre un peu plus compact donc on a vu aujourd'hui comment on crée son propre package son propre module et on a créé quelques fonctions dans notre module donc j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas alors vous pouvez vous abonner liker partager et commenter c'était Electrocoder ciao bon 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 bon